Salut mes petits capitaines et mes grands amiraux, ici Stark à votre hôte et nous nous retrouvons pour un premier de la classe avec encore le commandant Falco, avec encore son Fubuki, donc Fubuki 2, le retour ! Et il est avec lui-même, sans personne d'autre, il est sur la carte trident avec que des grands 6 et 5, donc c'est à peu près équilibré En face il y a un Bayan Fuzo, Iron Duke, Congo, Autovir Revolution, il y a Gaede, Shinonome Mutsuki en destroyer Et en plus c'est un hippie, c'est rentré, génial ! Il y a quand même 4 destroyer Chez eux, et 3 en face On va voir un petit peu ce qu'il a fait, bon il est bien sûr, il est pas en max au niveau des consommables Il monte lentement, c'est destroyer je suppose Alors que va faire l'équipe, elle est divisée quand même en 3 groupes différents L'équipe, je pense que l'équipe Nord, bah oui il va aller directement, enfin l'équipe milieu est en train de directement de capturer Mais elle est interrompue par l'équipe Sud, par l'équipe adverse On voit que la capture a été interrompue Ouais les torpilles sont pas encore enclenchées Ça c'est un peu bête, tout devrait être chargé en fait au départ du jeu Et on imagine pas mal les navires arriver en vue des escadres ennemis sans avoir chargé leurs obus et leurs torpilles quoi L'épicentre numéro 2 est en train d'être capturé Mais surtout il a été interrompu aussi par les destroyer alliés Donc il a pas de camouflage Donc il joue un peu à la YOLO Ok les torpilles sont chargées Tout est bon, il a enlevé l'entière Il va se faire repérer Bon, il a décidé d'envoyer deux sets de torpilles comme ça dans cette direction là Et un autre là, d'accord, pourquoi pas Il recharge en une minute alors, ça va, une minute c'est quelques Ça peut aller Et un destroyer dans le coin, ouh Repéré par le destroyer ennemi Héhé On va élargir un petit peu la mini-carte La galisonnière lui tire dessus, c'est bon, c'est manqué A nouveau non repéré Alors il se dirige vers le groupe en fait Là qui est au nord, peut-être essayer de les... Ah il est repéré à nouveau ? Ah non il a repéré des navires L'émeralde par exemple Ah 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 Un petit émeralde, une petite victime Ils sont à combien de kilomètres ? 10 kilomètres quoi Oh, le destroyer ennemi avait lancé des torpilles Mais bon, ça va Combien de kilomètres le Fubuki ? Ça m'a l'air d'être 10 kilomètres, hein Je vais pas dire mais... Ouais c'est 10 kilomètres, c'est ça On découvre les torpilles du Fubuki, c'est amusant Je l'ai hein, mais j'ai jamais joué Maintenant que j'ai tous mes croiseurs et cuirassés tier 10 Il va falloir que je pense à monter mes destroyer maintenant Allez hop, attention L'émeralde, 6 kilomètres, est-ce qu'il va s'y continuer comme ça ? Il va se prendre des torpilles, hein Ah il est repéré par l'émeralde, l'émeralde va donc faire une demi-tour ou s'arrêter peut-être ? Le problème c'est, est-ce que l'émeralde a réussi à saisir que c'était trop dangereux et qu'il a ralenti et tourné ? Surtout que l'émeralde lui-même a un écran de fumée qui vient de le mettre en place d'ailleurs Et j'pense que... Faut le coup de regarder ses... J'ai rien dit J'ai absolument rien dit Ok L'émeralde a fait l'imbécile Ou soit il a pas eu le temps de ralentir Moi j'aurais tourné directement à gauche pour même me me planter dans le lit c'est pas grave mais j'aurais pas pris des torpilles avec l'émeralde Bravo en tout cas Première, première Première victime, 24 000 points de dégâts Excellent Boost des moteurs désactivés Oui comme c'est la première fois que je vois ce... Les replays j'essaie de les voir en... Complètement vierge de tout premier visionnage Maintenant, direction vers l'autre groupe, enfin l'autre partie du groupe Il a vraiment envie de s'en occuper hein Et ses torpilles sont rechargées Alors par contre euh... Son équipe vient de perdre l'Okotnik et le Leander d'un seul coup pratiquement Ah il y a un petit lag Wiki comme ça hein, c'est vraiment horrible Surtout à ce rang là ou rang 5, rang 6 C'est pas encore tout à fait la... Une possibilité... De pouvoir détecter les détroyés facilement Alors est-ce que les... Est-ce que les torpilles vont aller frapper le révolutionnaire ? Je sais pas C'est bien parti pour hein Ah ah ah... Ah ouais, il a commencé à avancer, il a senti le danger mais il y a au moins deux torpilles peut-être Une seule de... Je sais pas combien il va prendre... Ouais deux... Deux... Même trois voire... Non deux... Deux avec l'inondation... Cool, bravo ! Il est un peu en avant du groupe ennemis Euh... Le groupe ennemis il a... Il a pas... Le croiseur Emerald a fait une erreur D'être détruit dès le départ Il a qu'un Galisonnière qui peut essayer d'aider Parce que l'Iron Duke et le Bayern sont trop lents pour pouvoir échapper aux torpilles aussi Y'a rien d'autre... Y'a rien qui peut le... Les détecter à part un... Un avion ouais par exemple voilà Y'a quelqu'un qui demande... Qui a demandé si on est dans l'équipe Va nous spotter le... Enfin va nous détecter le... Destroyer ennemi qui est par là Les ennemis passent avec des bombes Repérés, pas repérés... Encore repérés par les airs Revolutia vient de mourir Détruit par le Bayern Bah y'a pas trop le choix Repérés par avion Voilà Donc les bombardiers vont venir sur lui C'est sûr et certain Il s'était là mais... Débarrasse nous de ce type Il a remis en marche l'anti-aérien C'est normal il a pas grand chose à perdre maintenant Donc maintenant comment il va-t-il... Bon les bombes à mon avis... Ouh il s'est repéré Et là il a eu mal Dégâts critiques au moteur Dégâts critiques au moteur Ah ! Une torpille va toucher peut-être l'Iron Duke Peut-être Ouais toucher Avec une ondation en plus Allez hop là ! Un avion battu ! Je pense que le porte-avions Est en train de s'échiner pour rien là Problème résolu chef Bon ça empêche Falco de faire quoi que ce soit Mais euh... Le... La capacité à pouvoir Torpiller, bombarder Surtout avec Un Zuyo C'est pratiquement zéro quoi sur un... Sur un destroyer Oh ! Le Gutsuki en face est mort Donc ils en sont à 7 navires détruits en face Joli Les avions qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent au-dessus en fait Ils ont pas... Ils étaient pas là pour le destroyer en fait Ils étaient là pour le porte-avions Ils vont chercher le porte-avions Le Bayern Voilà Générateur de fumée enclenché Bah enclenché générateur de fumée Ca veut dire qu'il y a un destroyer dans le coin Donc c'est pas la bonne solution Ils ont envie d'avoir largué mes torpilles en fait Et à temps d'être... D'entendre d'être... D'être détecté Le... L'huile de soignière continue par là Ecran de fumée en place Le Bayern en plus Ouh la 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 le Bayern Ouh le Bayern Ouais un petit peu comme ça c'est mieux Peut-être lancer un petit peu en avance Sur le... Sur le détecteur parce que... Oula Ah ouais Il a quand même essayé hein Ah ils ont vu la torpille exploser Donc à mon avis Ils ont vu les torpilles 30 secondes avant le recharger les torpilles De deux des lanceurs en tout cas Là c'est vraiment... Il est en embuscade hein Là c'est vraiment de l'embuscade pure Là le galisonnière Il pourrait lui tirer dessus Oh ! Deux coups à la cible sur le Bayern Ah là le galisonnière a pu lancer ses torpilles par contre aussi Dans la fumée Au cas où Je pense hein Je sais pas si c'est vérifiable Ouais c'est bon Et voilà ! Bah oui il fallait pas réavancer Il fallait attendre des torpilles Bon peut-être un peu de chance Il veut les éviter Non on en prend au moins une Ouais Il est temps d'acheter le Bayern Problème résolu chef On manque les galisonnières lui Les moteurs activés Et... Hors de vue ! Adieu Bayern ou pas ? Bah ouais ! Bayern détruit J'espère qu'il est allé voir les autres navires Il s'est mis sur le convo 113 milles points de dégâts 113 milles 113 milles sur un navire rang 6 quoi Terrible Le reste de l'équipe va achever le... Les autres Mais il a pas fini là Le kamikaze R Mad Dog CZ Je sens que... Ça va mal terminer pour l'équipe ennemie Sans déconner ! En plus... Toute la... Toute épicente est capturée Moi je me suis concentré surtout sur... Sur... Falco Donc j'ai pas... Ah ! Le round duke là il... Il s'est échoué Il n'est pas repéré par le kamikaze ? Enfin le kamikaze n'est pas repéré ? Bon il a mis en place son... Son écran de fumée Si il a été repéré Le fuseau il a essayé de le détruire Mais non... Là non... Le round duke va se prendre au moins une deux torpilles Ouais je dirais une Non deux Deux Pan et Pan On va prendre la troisième peut-être Mais c'est pas sûr Non Par contre il est mort de... Il est mort... Ah bah non ! Le kamikaze R l'a détruit en fait Avec ses canons Excellent Bonne bataille encore en vue Il reste plus que trois navires ennemis Et là c'est la fin Dans exactement quelques secondes là Parce qu'il y en a de 985 à 105 Là l'équipe ennemie a été lessivée là Parce que bravo à Falco pour cette magnifique bataille en Fubuki Et bien on se retrouve sur les statistiques de Falco sur son Fubuki Voyons la première page Alors... Il a ramassé 182.000 crédits Ouh oh ! Il a reçu 1.664 points d'expérience 84 points d'expérience libre Et frappe dévastatrice Ah ok Bonne partie 113.000 points de dégâts Très bonne partie C'est pratiquement le double du théorème x10.000 Qui n'est peut-être pas applicable Je sais, ça dépend de ce qu'on fait dans la partie Mais bon, après Alors, on secoue à la cible à la torpille Un avion abattu Un élément neutralisé, deux navires détruits Et dix inondations Ça, ça doit rapporter au niveau d'expérience Rien que provoquer une inondation, je suis pas sûr Mais bon, après, à voir Donc pour l'instant, une partie excellente Elle a été détruite mais Il arrive, comme vous voyez, premier de la classe Commandant Falco sur Fubuki A 1615 points d'expérience De base Suivi de peu par le Bayer en 1447 Et Kamikaze Air en 1194 Rappelons que c'est une bataille rang 5-6 Le fait de faire plus de 2000 Enfin, même faire 1500 en points d'expérience De base, c'est assez rare quand même L'équipe ennemie s'est fait rouler dessus Regardez les points d'expérience, c'est horrible Donc, on va regarder un peu Les spécificités de combat de la bataille Hop là Il a coulé, le Bayer pour 41 000 points de dégâts L'Emmorale pour 24 000, on s'en souvient Il a fait quand même 23 000 points de dégâts sur l'Europe de Revolutia Qui n'a peut-être pas pu arrêter son inondation Ou peut-être si, je ne sais pas Parce qu'il n'a pas fait des dégâts Mais comme si c'était deux torpilles qui avaient touché Deux torpilles ont touché Mais ce qu'il a fait des dégâts d'inondation, je ne suis pas sûr Ouais, un petit peu quoi La galisonnière, 13 000 points L'Aeronduke, 10 000 points Et les UO, un avion Alors 113 000 points de dégâts infligés Donc 111 000 aux torpilles Rien au canon Mais bon, il est là pour ça, c'est un torpilleur Donc, nos navires de guerre détruits Trois navires de guerre endommagés Un avion détruit 6 700 points Bon, du haut à l'étection, ce n'est pas énorme 180 000 points de dégâts potentiels, ce n'est pas énorme Aucun point de capture Donc, il a fait ses points d'expérience Il n'y a rien, là, au niveau des points d'expérience dans le jeu en équipe Il a fait ses points d'expérience en solo Là, je tiens à le dire, c'est un jeu solo qu'il a fait, là Il a joué que pour lui Avec lui, sans soutenir personne Il a joué son loup solitaire Et malheureusement, quelquefois, le destroyer doit faire ça Enfin, quand il est isolé dans un coin Et qu'il a un groupe d'ennemis qui arrive sur lui Il n'a pas le choix, de toute façon Et que tous les autres navires amis sont occupés Là, il a retenu, quand même, 4 navires Voir 3, peut-être Mais disons, il a retenu 3 à 4 navires ennemis Il en a coulé 2 C'est pas rien Donc, il a bien joué, il a bien fait, en tout cas De jouer en loup solitaire Donc, là, l'expérience devient automatiquement Des dégâts infligés C'est obligatoire Je ne vois pas d'autres solutions Un petit peu, dégâts potentiels, genre 5% Allez, on va dire, voilà Puis, dégâts infligés, la détection, 1% Mais là, 99%, 95% des dégâts Des points d'expérience, pardon Viennent des dégâts infligés C'est sûr et certain Bon, alors, on va arriver Hop C'est une analyse, une énigme très vite résolue Dans ce cas-là On arrive donc au panel de fin Où on voit qu'il a ramassé bien 152 000 crédits après les maintenances 1615 points d'expérience Plus le bonus du clan 1664 Voilà, et 84 d'expérience libre Rien de particulièrement notable dans ce panel Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Moi, je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo des premiers de la classe On voit que là, Falco a gagné avec ses dégâts Donc, c'est vite résolu Allez, je vous dis à bientôt Poutou en acier Et surtout, rompez Et portez-vous bien